75e anniversaire du débarquement en Normandie Il était une fois Bonjour, parmi les véhicules de guerre utilisés lors du débarquement de Normandie, il en est un qui impressionne par son originalité et ses caractéristiques. Il s'agit du Sherman M4A2 Duplex Drive, qui présente la particularité d'être un char amphibie. Il fut conçu par les ingénieurs militaires britanniques sous la direction du général Percy Hobart, pour l'armée américaine qui souhaitait disposer de blindés capables de franchir une certaine distance dans l'eau, de manière autonome. Ce char devait apporter un appui rapide et efficace à l'infanterie dans le cadre d'une opération de débarquement ou de franchissement d'un fleuve. Le célèbre char Sherman, le plus produit par les Etats-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, reçut donc une modification très spéciale appelée Duplex Drive. Il fut rapidement surnommé Donald Duck par les soldats alliés en raison de ses initiales d'aider et de sa capacité à évoluer sur l'eau. Le Sherman Amphibie était équipé d'une jupe flottante et de deux hélices. Lancé en mer, généralement à 4 ou 5 km au large, à partir d'une barge de débarquement Landing Craft Tank, il devait rejoindre la plage à la vitesse moyenne de 4 nœuds par temps calme. Le rivage atteint, la jupe flottante était abaissée et le char de 32 tonnes retrouvait alors ses propriétés terrestres avec son canon de 75 mm et son équipage de 5 hommes. Au matin du 6 juin 1944, les Sherman Duplex Drive furent lancés sur les plages normandes avec des réussites très inégales, notamment à Omaha, où peu d'entre eux furent épargnés par une mer trop agitée, certains même ayant coulé à pic, mais aussi en raison du feu ennemi très puissant. Malgré tout, ces chars Sherman Amphibie, à la drôle de silhouette, sont entrés dans l'histoire et ont été les précurseurs de nombreux autres véhicules modernes. Une belle illustration de l'audace et du génie militaire. D-Day. Tendance Ouest. Faites 75 ans de paix et de liberté avec le Conseil départemental de la Manche.